Il est 7h10, Maya, vous partez avec en train du côté de l'Inde. Où l'on va retrouver notre correspondante Angélique Forgé. Bonjour Angélique, ce matin vous allez nous parler d'un sujet qui interroge autant qu'il dérange. Ce sont les castes indiennes et pour nous expliquer leur fonctionnement, vous êtes allé à la rencontre d'une jeune femme tout en bas de ce système qui est très hiérarchisé. Racontez-nous. Oui, bonjour Maya et avant même de commencer, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la prétention de maîtriser le système des castes à l'indienne, c'est très complexe. Mais pour que vous compreniez bien, ce système qui date du 1er millénaire avant notre ère et qui est intimement lié à l'hindouisme s'articule autour de 4 grandes castes. Il y a tout en haut les prêtres et les savants, puis les guerriers, les artisans et enfin les serviteurs. Et en dehors de ce système de castes, tout en bas de l'échelle sociale, il y a les intouchables qu'on appelle désormais plutôt Dalit. Dalit ça veut dire opprimé, c'est un nom qu'ils se sont choisis parce que ce système est encore très ségrégationniste et violent et pourtant il est toujours très ancré dans la société indienne. Et à l'heure des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes affirment leur appartenance de castes. C'est le cas d'une jeune Dalit que nous avons rencontrée. Regardez, c'est signé Lucie Berbet et Jules Pilorge. A l'heure des réseaux sociaux, une tendance surprenante fait son apparition en Inde. De jeunes influenceurs se lancent dans la promotion de leur caste. On trouve des brahmanes, la caste la plus haute. Nous sommes puissants par notre caste, notre corps et notre esprit, car nous sommes brahmanes. Mais aussi tout en bas de l'échelle sociale, des Dalits, autrefois appelés intouchables. Une caste à laquelle appartient Simi Djadav. Bonjour, je m'appelle Simi Milin Djadav, je fais des vidéos sur internet depuis 4 ans. A 22 ans, la jeune influenceuse originaire de la banlieue de Mumbai compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Bienvenue chez moi, c'est ici que je filme mes vidéos. Dans la société indienne, être Dalit est mal perçu, mais elle le revendique. Je vous demande de partager cette vidéo pour montrer les discriminations auxquelles notre caste fait face. Son modèle, celui qui l'a poussé à s'engager, c'est Bim Raoum Betkar, lui-même Dalit et père de la constitution indienne. Aujourd'hui, Simi Djadav compte déjà plus de 1000 vidéos à son actif. On m'a dit de ne pas parler de caste, que je ne devrais pas en être fière. Mais pourquoi d'autres auraient le droit ? J'ai vu beaucoup de gens parler de leur caste sur les réseaux. Je voulais simplement faire la même chose, car je suis fière de ma caste. Une fierté... Tu peux remuer encore un peu. Apparu avec les réseaux sociaux, que la mère de Simi a encore du mal à comprendre. Nous, on avait l'habitude de vouloir cacher notre identité Dalit. Parce que parfois, les gens nous traitaient différemment. Certains ne s'asseyaient pas avec nous, ne buvaient pas la même eau. J'ai un peu peur quand je vois ma fille faire des vidéos dans lesquelles elle parle de sa caste. Officiellement, en Inde, les discriminations fondées sur les castes sont interdites par la constitution. Oui, c'est important ce que fait cette jeune fille angélique. On sait combien il y a de Dalit en Inde ? D'après un recensement qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, il représenterait 16% de la population indienne. Cela fait tout de même 200 millions de personnes. Et beaucoup souffrent toujours de discrimination, surtout dans les campagnes. Je l'ai constaté moi-même plusieurs fois en reportage. Dans les villages, les Dalits vivent dans des quartiers séparés. Ils n'ont pas le droit de se mêler aux autres habitants, ni même de consommer la même nourriture. Bref, c'est un système qui est encore très présent dans la société indienne, qui la structure, mais qui la fracture dans le même temps. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux ce matin, Angélique et Émile et Dalit à l'honneur. Bonne journée à vous en Inde.